Yop ! Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler webtoon avec l'application Ono, donc si la suite t'intéresse, continue. Donc en ce qui concerne les webtoons dont on va parler aujourd'hui, on va parler de 4 titres et en fait pourquoi j'ai eu envie de lire, de commencer plutôt ces titres. A chaque fois je suis restée autour du chapitre 5 quasiment, j'ai lu les 5 premiers chapitres. Mais pourquoi je suis allée lire ces titres ? C'est tout simplement qu'Ono des fois propose soit de gagner des points en lisant plusieurs chapitres d'une série, soit des fois offre par exemple un chapitre en plus. Donc je rappelle on a les 3 premiers chapitres qui sont offerts et après c'est toutes les 24 heures. Mais là ils vont te dire par exemple, donc t'actives toi ton chapitre 4 en mode 24 heures et ils t'offrent le chapitre 5 en plus, juste comme ça pour une fois et ça dure 48 heures souvent. Et donc quand j'ai vu qu'ils avaient fait la proposition pour 3 titres et qu'ils étaient sur la sélection chat, je me suis dit pourquoi pas. En plus, sachant que du coup en août il y a la journée internationale du chat, je me suis dit ça pourrait être déjà plutôt pas mal pour moi de te présenter ces titres. On est longtemps à l'avance, on est d'accord, mais ça peut te donner toi pour le mois d'août du coup une idée de... Si tu veux jouer avec les journées internationales, te dire et bien Ibi m'a présenté 4 webtoons sur les chats et donc tu as mon avis. Voilà. Et moi je trouvais ça cool et ça me permettait de tester des séries comme ça. J'ai décidé aussi pour le mois prochain du coup de lire par exemple et te faire un avis uniquement sur les séries qu'ils vont me proposer par rapport au point et donc te faire une vidéo spéciale. Est-ce que en fait ce que Ono me met, parce que c'est pas forcément les mêmes résultats selon les personnes, les comptes, mais du coup de voir si les séries que Ono me met en avant m'intéressent réellement ou pas forcément. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça si ça vous plaît ou pas comme idée et on va attaquer tout de suite avec du coup la première histoire que j'ai lue. Moi et mon anglais magnifique. The best like the sunlight. Donc on suit les aventures de Choi qui fait les frais de son apparence. Gigantesque et timide, tout le monde se méprend sur lui depuis toujours. Mais cette année Choi est bien décidé à se faire des amis. Enfin, c'était sans compter sa rencontre avec Aisil, je ne sais même pas comment il faut prononcer, non, c'est une catastrophe. Bref, la jeune fille aux chevaux rouges qu'on voit sur les images, qui va mettre sa stratégie à mal. Courage Choi, il est temps de sortir de ta carapace et de montrer aux autres qui tu es vraiment. Donc en fait, on suit les aventures d'un garçon et alors ce titre et un autre, le suivant, me font penser dans les grandes lignes à mon histoire qui est un manga des éditions Kana. Donc en fait, Choi est un jeune homme qui malheureusement en fait est immense et son visage fait extrêmement peur. Tu as toujours l'impression qu'il est en colère, tu as toujours l'impression qu'en fait il va aller te tabasser la tronche. Alors que pas du tout, il est ultra timide et il n'ose même pas dire des fois juste un merci à une personne. où il va passer toute une journée à t'observer et à se dire, il faut que j'aille lui dire merci, il faut que j'aille lui dire merci. Et en fait, toi tu as l'impression juste qu'il va me tuer, il veut me buter, il veut me buter. Voilà. Et donc en fait, on découvre qu'il discute avec une personne sur internet, une personne aussi qui est fan de chat et donc ils ont une conversation ensemble et ils commencent de plus en plus à apprécier cette personne au point de limite en être un petit peu amoureux. Donc dans son école, il va se passer pas mal de choses et il va s'attirer plusieurs fois des problèmes et il va rencontrer justement cette jeune fille aux cheveux rouges et qui va l'aider une première fois et donc en fait il veut à nouveau lui demander de l'aide et à chaque fois en fait c'est toujours des quiproquos et du loupé alors qu'en fait il ne voulait pas forcément ce qui se passe et c'est ça que l'on va suivre. Ce que j'ai aimé dans ce titre, c'était vraiment qu'on était, alors mon histoire en fait j'ai pensé à ça parce que le gars est barraqué et qu'il fait un petit peu peur justement et que du coup c'est pas forcément le gars vers qui tout le monde se tourne. En fait c'est un personnage masculin très gentil, très mignon, très adorable et que j'ai su du coup énormément apprécier et en plus la relation entre les deux personnages est assez sympathique et assez drôle à suivre surtout qu'en fait la jeune fille est donc du genre à frapper très facilement et donc ça m'a fait extrêmement rire, voilà. Donc en ce qui concerne la série, est-ce que je continue ou pas ? La réponse est oui. On est un peu en fait sur le principe de l'extrime manga, j'achète ou pas. On continue avec My Cute Beast En gros là, voilà. Bref. Derrière son physique de brut se cache un cœur d'or. La première à le découvrir va gagner le gros lot Je crois que je vais finir par demander un vocal avec Ono pour avoir les noms. Et en réalité, une montagne de douceur. Peut-être quelqu'un qui ne l'aura jamais vu en face à face par exemple. Justement, il discute beaucoup avec une jeune fille sur un site d'amateur de chat. Le coup de foudre en ligne ? Pas vraiment. Car quand elle lui parle, Haïm est convaincue qu'elle est en train de se faire une nouvelle copine. Donc, on suit les aventures d'un jeune homme Qui travaille d'ailleurs dans un bar-restaurant Et il est sur un forum de fans de chats Et donc, dans la vie de tous les jours, là aussi, il fait peur. Tout le monde a peur de lui. Même une fois, il va aider un jeune homme qui se fait raqueter Et en fait, le jeune homme, c'est pas limite s'il va pas se faire buter juste après, etc. Alors qu'une fois de plus, pas du tout. C'est une boule d'amour ce jeune homme Et vraiment, c'est le gars, genre limite la crème chantilly, tu vois, tout doux. Et donc, sur l'application, le site, je sais plus. Donc, pour les fans de chats, ils discutent beaucoup avec une jeune femme. Mais malheureusement, en fait, cette jeune femme est persuadée que lui, il est une femme aussi. Donc, ça va créer forcément un petit souci au niveau de leur relation et de tout ce qui s'y passe. Donc, en fait, le côté de nous avouer que, donc, elle, elle pense avoir affaire à une fille Je suis pas sûre qu'on l'ait eue dans les premiers chapitres Peut-être qu'on le découvrira par la suite Mais sinon, je ne l'ai pas vraiment vue tout de suite dans ce que j'ai lu Ou alors, j'ai pas fait attention qu'elle ait été persuadée d'avoir affaire à une femme Mais toujours est-il, c'est surtout aussi que, à un moment donné, ils vont se faire une réunion Entre eux de fans du site et de fans de chats Seulement, en fait, il n'y a que des femmes Et donc, lui, quand il veut venir les voir pour continuer leur discussion qu'ils ont en fait en message privé Et ben, il n'y arrive pas Parce qu'il se dit que c'est un homme Il fait peur et que ça va faire bizarre Et c'est ça aussi que j'ai su apprécier Alors après, le seul problème en lisant ces deux histoires à la suite C'est que j'ai trouvé ça très très répétitif et assez similaire Mais honnêtement, si je devais vraiment choisir, je crois que je préfère celle-ci Parce qu'on est aussi avec des adultes Et je pense que ça peut faire quelque chose d'un peu plus intéressant au niveau des scénarios Après, j'aime aussi beaucoup l'idée de la première Tout simplement parce que justement, ça peut aider des gens à l'école, on va dire Collégiens, lycéens, tout ça A réfléchir et se dire Peut-être que cette personne qui est dans ma classe, qui me fait un petit peu peur Par rapport à son apparence ou quoi Ou le gars que je croise des fois, à temps en temps, à la salle de sport ou des trucs comme ça Ben, peut-être qu'il n'est pas si méchant de ça Donc, personnellement, là aussi, je continue la série On continue avec la troisième et dernière histoire que nous proposait Ono Mais moi, comme je t'ai dit, il y en aura quatre Tout simplement parce que je trouvais ça pas assez trois Pour faire une vidéo Et donc, j'ai été chercher une autre histoire avec des chats qui étaient sur l'application J'ai juste mis chats en recherche et ça m'a proposé d'autres séries Take On Me Alors qu'Eden est plus qu'hostile envers les autres humains Il aime plus que tous les animaux Déplaçant régulièrement ciel et terre pour venir en aide aux animaux errants dans le besoin Lors d'une soirée bien arrosée Eden ramène chez lui un chien battu qui l'a trouvé au milieu des poubelles Un chien qui, à sa grande surprise, s'avère être un gigantesque humain bien touffu Oui, il était tellement bourré qu'il a cru que le gars était un Golden Retriever Alors qu'en fait, c'était juste ses cheveux qui étaient un peu trop longs Voilà, et ça c'est plutôt drôle Ayant complètement oublié qui il est et d'où il vient Le bel étranger supplie Eden de le laisser rester chez lui Prêt à tout pour gagner les faveurs Même à agir comme un chien Donc en fait, on suit les aventures d'Eden et d'un autre homme qu'on ne connait pas le nom Je vais l'appeler Golden Ça paraîtra plus logique Donc Eden est un soir complètement bourré Il voit qu'il y a des choses qui ont été jetées dans les poubelles Et il voit potentiellement un chien Il le ramène chez lui, sachant qu'il tient un bar Où il y a donc une autre personne qui y travaille Mais Eden n'aime pas les humains Il les fréquente le moins possible Et il préfère largement les animaux Comme son chat par exemple Et donc en fait, quand le jeune homme, le Golden Va se réveiller Il va tout simplement se rendre compte Qu'il ne sait même pas qui il est Ni d'où il vient, ni rien du tout Il a perdu complètement la mémoire Et donc par plusieurs reprises Il va aider Eden A retrouver des animaux perdus Comme par exemple son chat qui va s'enfuir Dès les premières minutes Où du coup le Golden est réveillé Une porte est ouverte Et donc le chat s'enfuit Sauf que le chat n'est pas habitué à être dehors Donc Eden veut récupérer son chat Et c'est le Golden qui va le retrouver facilement Et donc déjà il lui a dit Je te devrais quelque chose en échange De m'avoir retrouvé mon chat Puis en fait le lendemain je crois Ou deux jours plus tard quasiment Il se passe à peu près la même histoire Avec un autre animal qui s'échappe Et donc du coup Il lui avait dit Si tu me retrouves Le deuxième Je t'offre ce que tu veux Et en échange Et donc il va dire Juste de l'héberger Le temps qu'il retrouve la mémoire Et c'est ça que l'on va suivre Personnellement je n'ai pas du tout accroché à l'ambiance Pas du tout accroché non plus à la série J'ai trouvé que la façon Donc du coup Où le Golden se faisait Héberger par Eden Était un petit peu spécial Et quand j'ai vu quasiment la dernière image Du dernier chapitre que j'ai lu J'ai trouvé ça trop facile Donc du coup Personnellement je n'irai pas plus loin que ça Je n'ai pas du tout été emballée par la série Ni ce que j'en ai lu C'est dommage parce que ça avait l'air d'être une romance Oui c'est ça C'est un boys love En plus j'ai oublié de le préciser Mais c'est un boys love Donc on continue avec la quatrième histoire Qui est donc Mon chat est végétarien June est un vétérinaire tacitune Qui préfère les chats aux humains Très stricte avec la nourriture Son chat Tango suit le même régime végétarien que lui Mais difficile pour Tango de résister à la tentation Quand un restaurant italien ouvre à côté de la clinique Mine la propriétaire de ce nouveau restaurant Adore aussi les chats Et est ravie de nourrir la boule de poils Avec de la bonne viande juteuse Jusqu'à ce que June s'en rende compte Donc du coup On est avec June qui est un jeune vétérinaire Il a décidé que son chat serait végétarien Et donc Il préfère aussi les chats aux humains Et donc on va voir aussi que le chat Tao Le chat Tango du coup va un soir s'échapper Et il va se retrouver à être nourri par la voisine Qui est donc à un restaurant italien Et il va pas résister en fait à la viande Au point où quand son maître va le retrouver dehors Et ben il va tout simplement refuser de manger Parce qu'il en a marre en fait de manger végétarien Ce n'est pas pour lui Ce n'est pas dans son délire Et puis un chat c'est carnivore Donc du coup bah c'est ça que l'on va suivre Honnêtement j'ai été pas plus loin que les 3 premiers chapitres Tout simplement parce que je n'ai tout simplement pas accroché au délire Je n'ai pas accroché à l'idée en l'ensemble Et je n'ai pas aimé tout simplement le concept Mais donc je voulais quand même tester une autre histoire Et pouvoir t'en présenter une quatrième Et puis toi peut-être que ça peut t'intéresser ce genre de sujet Mais moi personnellement je n'ai tout simplement pas accroché au délire Cette vidéo présentation de Webtoon de l'application Ono Est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir On like, on commente, on partage N'hésite pas à t'abonner c'est rapide, gratuit Et ça me ferait extrêmement plaisir Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure Je te retrouve le mois prochain Pour un voire même peut-être deux vidéos Ono Et sur ce à bientôt Au revoir